Et là, tu es quoi ? Oui, tu vois. Tu vois, la session debout, non ? Mais laissez-moi parler, non ? Ah non, mais que tu ne t'entends pas comme ça, Aurèle ! Mais que tu vois, bébé ? Bébé, on s'est déjà dit, on s'entendu, je suis au point. Et je t'ai promis que j'allais changer. Pourquoi ne pas me laisser le tente de ton problème ? Oui, je suis prêt, je ne suis pas prêt à changer. Aurèle ! Non ! C'est pas moi. C'est juste que je mange dans la maison, ici. Aurèle ! Depuis quand, ça ? Papa, j'ai demandé divorce. Mais tu m'as rôné ! Oui. Hi ! Si je vous ai appelé ici, c'est parce que ma femme, elle ne s'est pas préparée. Ma fille ! Papa ! Dis-moi que je ne fais pas vrai. Comment tu ne peux pas préparer ? C'est pas qu'elle ne peut pas préparer, elle ne s'est pas préparée. Comment moi, ma seule vie, l'unique vie, son mari va me dire qu'elle ne s'est pas préparée. Tout le temps, il faut aller au restaurant pour aller manger. Ou des fois, je rentre à la maison, elle commande chez Chirou. Ou bien elle va à Saint-Michel pour amener casserole, pour aller préparer là-bas. Elle m'a amené ça à la maison. Ma belle-famille était venue la soirée de l'année. Elle a préparé, personne ne peut pas manger. Même chaque fois que mes amis viennent ici, on est obligés de commander à manger au dehors. Mais où allons-nous avec ça ? Raison pour laquelle j'ai décidé maintenant, j'ai demandé un divorce. On va divorcer. Je vais finir avec Aurel. Bébé ? Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! Depuis une semaine, on ne parle plus dans la maison. Donc, j'ai déjà refusé de ne préparer avec toi. Et je vais finir avec ça. Depuis deux ans maintenant, on est ensemble maintenant, tu ne tombes pas en scène. Et c'est ça qui mange. Je fais tout pour toi. Tu as une voiture, tu roules. Et tu ne sais pas préparer. Je vais finir avec ça. C'est fini. Je vais tout. Tu ne tombes en scène dans cette maison. Tu ne tombes pas en scène. Donc, laisse-moi parler à ton père. Papa, excusez-moi. Je vais finir avec ça. Quand j'ai donné d'autres, vous ne m'avez pas dit plus. C'est comme ça qu'on doit rester dans la maison. Non. Aurélien. Depuis quand ça ? Mais tu m'as reni. Non. Papa, non. Bon fils, tu as raison. Comment moi, ma seule vie, l'unique vie, son mari va me dire qu'elle ne s'est pas préparée. Ta mère ne m'a jamais fait ça. Quand elle ne peut pas, tu m'aches, c'est moins. Et toi, tu es venu maintenant, c'est pour ronir la famille. Et ce qui est pire, ton mari fait tout pour que tu tombes en scène. Et ça, c'est encore impossible. Mais papa, ce n'est pas de ma faute. Et c'est la faute à qui d'abord ? Eh, le lait sale se lave en famille. On va essayer de se dire de tout ça pour moi aussi. Eh, beau fils, tu ne sais pas que tout ce que tu as fait là maintenant, c'est la faute à nous. Après, c'est pour dire que c'est nous, tes parents, qui ne t'ont pas éduqués. C'est le problème. Je le supplie. Il ne veut pas comprendre. Je ne me touche pas. Tu vois. Ne me touche pas. Tu vois. Merci beaucoup, mon fils. Bonsoir, mon fils. Si tu te fais pousser un peu, pousser. Oui. Attention. Ah, bébé, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis que ta maman a l'intour de foutre. Je ne suis pas d'accord. Ma fille, assieds-toi d'abord. Assieds-toi dessus, là. Bonsoir, notre beau-père. Oui, bonsoir, bébé. Tu t'es amenée celle-là du village. Elle va te faire manger. Elle va te faire des enfants. Parce que je veux porter des petits-enfants dans cette maison. Je ne fais plus des choses qui ne servent rien dans cette maison. Ah, maman, donc, elle est en haut-viège. Oui, tu ne vois pas. C'est son son de bout. Ah, si c'est bon, si c'est pour ça, c'est bien beau. Ah, tu vois. Eh, donc, papa. Oui. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi, avec au-delà, c'est fini. Ma fille, tu ne m'as rien fait du mâche. Mais moi, j'ai besoin des petits-enfants. Et moi, j'en ai marre. C'est du tout. C'est comme ça, Romain. Eh, tu vois. Roland. Oui. Je suis venue aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que les ordres que mon fils vous a donnés là, je vais récupérer ça et doter ma belle-fille. Papa. Ma fille. Papa. Je suis là. Oui, repriez-moi la partie là, s'il vous plaît. Comme ma mère vient de dire maintenant, on va récupérer votre ordre qu'on a donnée et donnée à ma nouvelle femme. Oh, mon fils, si je comprends très bien, la ordre que vous avez donnée à ma fille au reine, vous voulez reprendre ça pour celle qui est ici. Oui. Exactement. Ça ne se passera jamais chez moi parce que dans notre famille, quand on donne la sécurité, on te donne cette fille. C'est la meilleure solution sur moi. Abyss. Vous pouvez garder d'autres là, mais je ne veux plus. Vous pouvez garder ça. L'essentiel est que tu écoutes la maison. Abyss, je me sens tellement mal de te voir réagir de cette manière-là. Abyss, donc comme ça, tu oublies. Pourquoi ? Abyss. Donc, je suis d'accord et je conçois le fait que je ne sais pas faire la cuisine. Je ne dis qu'on vient pas. Mais Abyss, ne me dis pas que si je n'arrive pas à conçoire depuis toutes ces années que nous sommes ensemble là, que c'est de ma faute. Abyss, tu ne peux jamais mettre le temps sur moi en disant que c'est moi qui suis responsable de cela. Non, je ne peux pas concevoir ça. Donc, tu as oublié que toutes ces fois que nous avons été à l'hôpital, nous avons passé tous ces tests-là, toutes ces analyses-là, que c'était toi l'auteur de tout cela. Est-ce que je suis allée vers mes parents en leur avouant ça ? Non. Ta mère même là, ta propre mère qui est là a crié sur moi. Est-ce qu'elle est au courant de ça ? Non. Je suis là à supporter ça, à endurer ça depuis toutes ces années. Ma fille. Abyss, Abyss, tu es au mauvais. Comment es-tu au mauvais ? Donc, comme ça, tu me portes le chapeau. Sachons très bien, sachons très bien que la faute te revient. Papa, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai ? Tout cela ? Oh ! Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Prends-moi, non. C'est... Oh ! Quand il cherchait l'agent, il cherchait que je ne savais pas que je n'avais pas que je n'avais pas de promis. Et puis... Il y a mon ami qu'on a fait taper en somme-là. Moi, mon échec, je suis chef, je suis chef, je ne peux plus faire en somme. Moi, j'ai l'agent, j'ai l'agent, j'ai l'agent, mais moi, je ne savais pas que c'était ça. Et puis, on a fait la liste, c'est ça, je me débatte, je me fais en somme, que c'est moi. Je suis en train de me faire comprendre que même celle-là que je viens d'abonner pour toi ne peut pas que ce point, c'est ça. Et tu m'as fait monter, j'ai crié sur ma belle-tille pendant tout fait temps. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, c'est là où elle s'est préparée. Merci beaucoup. Ma fille, prête-toi, n'y va. Je te laisse avec ta raison. Tout, tout, tout. Tu m'as rendu. Tu as vu que la revienne, non. Tu m'as rendu. Papa, on y va. On y va. Non, c'est bon. C'est bon. Laisse ma fille. Non, elle n'est plus ta femme. Elle s'appelle Aurèle. On y va. Mais vous avez vu les jacques.